Qu'est-ce qui compte le bien-être ? A mon avis, on a perdu la tête. Parce que tout ce qui compte aujourd'hui, c'est le bien-être personnel. Tout le monde en veut. Tout le monde veut être bien. Tout le monde veut avoir son plaisir. Tout le monde veut que personne ne les embête. Que le monde pourri nous laisse tranquille. Et donc, on cherche le bien-être. On veut être débarrassé de tous ceux qui ne font pas comme on est. Qui ne sont pas comme on est. Qui n'approuvent pas les idées que j'ai. Qui sont à côté de tout ce que je peux envisager pour moi d'être bien. Je crois qu'on a perdu la tête. On a perdu le sens de ce que c'est vraiment vivre. Le sens que la vie propose. Parce que nous avons plutôt accepté le sens que nous nous donnons pour avoir une vie qui soit agréable. Donc, nous mettons un sens dans tout ce que nous faisons. Et nous croyons que c'est comme ça que la vie doit être. Alors, ce qu'on fait, on veut gagner pour soi les choses qui vont nous contenter. Les choses qui vont nous réconforter. Et là est tout le malheur de l'homme sur la planète Terre. Parce qu'il ne sait pas que tout ça, ça a des conséquences. C'est-à-dire que ton plaisir personnel n'a pas de limite. Et il n'en voudra pas juste un petit peu. Il voudra toujours plus. Toujours, toujours plus. C'est comme ça que l'homme, dans sa partie d'origine, qui a hérité de toute la race animale en lui, dans sa partie génétique, ADN, toute la mémoire que nous sommes, que nous avons intégrée, prône cela. Et c'est pour ça que nous sommes si friands de toutes ces choses. Parce qu'en soi, il y a, si tu veux, le centre d'intérêt pour remplir le manque qu'il y a. Et ce manque est insatiable. Donc jamais on n'en a assez. Jamais tu penses que c'est OK. Parce que la vie, comme elle est faite aujourd'hui, et que nous avons enclenché toutes ces choses pour pouvoir nous satisfaire, eh bien, est commanditée par une propagande de désir pour avoir ces choses. Et toute cette propagande est en toi, en nous, nous sommes le système, nous sommes tout ça. Nous sommes cette société qui désirons être mieux. Et nous ne voyons pas que chacun d'entre nous proclame cela. Et en proclamant cela, nous faisons exister tout ce que nous avons besoin pour nous sentir bien. Cela veut dire que nous allons détruire les forêts, nous allons planter à outrance, nous allons faire de l'élevage intensif, mécanique, sans considération. Nous faisons tout ça. Pourquoi ? Parce que tu veux être bien. Il y a quelque chose en toi qui te demande du répit, qui veut quelque chose qui te soit agréable. Et cette demande, je dirais, elle est légitime, certes, mais il faut qu'on trouve, nous, les humains, ensemble, où s'arrêter, où se limiter de tout ça. Est-ce qu'on fait ça à outrance jusqu'à ce qu'on détruise complètement la planète ? Qu'on se bagarre tous les uns les autres pour avoir ce que moi j'aimerais avoir ? Qu'on fasse des guerres pour retirer le pétrole à celui qui l'a ? Qu'on fasse encore des guerres en plus pour avoir la paix, pour se sentir bien ? Il me semble que nous sommes enfouis dans un sillon qui est tracé depuis la nuit des temps et que nous ne connaissons pas comment faire pour nous en sortir. Pourtant, il faut qu'on sache que rester dans cette situation, dans cette condition, va directement vers le mur. Nous n'arrivons plus à nous entendre. Nous nous sommes divisés en d'innombrables pays. La planète a fait des frontières. Chacun chez soi. Chacun regarde midi à sa porte. Pourquoi ? Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi ne pouvons-nous pas être juste ensemble, avoir un peu d'amour l'un pour l'autre, sans refouguer sa croyance ou son parti politique ou tout ça ? Juste être ensemble, s'accepter, accepter l'homme tel qu'il est, sans juger. Sans critiquer. Peut-être que là est une réflexion qui dépasse déjà tout ce qu'on connaît, tout ce que nous avons appris des expériences de nos ancêtres, qui prônaient la guerre pour avoir la paix. Peut-être que nous avons besoin de nous arrêter un moment sur le chemin de la vie. Chacun d'entre nous, parce que ça commence toujours par chacun d'entre nous, nous arrêter sur le chemin de la vie et voir, regarder ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus. L'arrogance, la violence, la rivalité, toutes ces choses que nous sommes devenus, nous vivons avec ça à chaque instant. À chaque coin de rue, il y a une histoire, il y a un drame dans ce monde. Ça devient banal, ça devient ok pour tout le monde. Nous nous sommes habitués à ce genre de vie. Pourtant, au fond de toi, ce n'est pas ce que tu veux. Au fond de chacun d'entre nous, on veut justement ce bien-être. Mais ce bien-être, on ne sait pas qu'il n'est pas dans tout ce que tu peux avoir. Tout ce que tu peux avoir te donnera un certain bien-être, mais ce bien-être sera éphémère. Mais nous n'avons pas compris, parce que nous sommes dans l'illusion que cela prouvera une sécurité en soi. Donc, si tu peux voir ça, et voir la médiocrité dans laquelle nous sommes, peut-être que là, il y a un regard intelligent sur la situation, et que nous allons faire en sorte que nous allons nous entraider les uns les autres à ne pas aller à outrance. Parce que nous sommes comme ça. Nous ne pouvons pas pointer du doigt à quelqu'un qui le fait. Nous le faisons tous. Nous sommes tous coupables de la situation, de la souffrance des hommes et des femmes dans ce monde. Ce n'est pas de se sentir coupable qu'il faut, mais c'est de se sentir responsable de ça. Parce que se sentir coupable ne te donne pas la joie de vivre, ne te donne pas l'envie de continuer, mais la responsabilité de ce que c'est. Et là, tu agis. Tu agis pour mettre en place ce qui est vertueux. Mais pour faire ça, justement, toute cette activité interne de tout ce que nous avons appris, de tout le conditionnement que nous sommes, on doit le voir. On doit y faire face. On doit faire face à nos actions qui sont faites dans l'inconscience, qui sont faites par le programme de nos aïeux, le programme que l'on nous a laissé. Et en tant qu'être humain, chacun d'entre nous, nous sommes capables d'aller au-delà de tout ça et pouvoir faire un monde où chacun en est assez, ni trop, ni moins assez, juste ce qu'on a besoin pour être OK. Parce que ce qui importe, c'est quoi ? C'est pas la grandeur que tu as, c'est pas l'argent que tu as qui compte, c'est pas les biens que tu as amassés et qui te donnent une prestance qui compte, que tu puisses rouler en décapotable et que l'autre ne peut pas. Quelle importance ça a dans la joie d'être, dans la joie de vivre, dans la joie d'être ensemble. Il n'y a pas. Donc, si on peut se regarder soi-même, combien on est futile, on est éphémère, on n'a pas la profondeur de ce que c'est être humain, en entier. transcender du désir animal, de l'instinct de prendre, de vouloir, d'être bien dans sa peau pour ne plus avoir à souffrir. Parce que nous souffrons tous, hein. Nous souffrons de l'insécurité, en fait. L'insécurité, c'est quoi ? C'est qu'on a peur de ne pas exister. On a peur de ne pas être aimé. On a peur de ne pas avoir assez, de manquer. On a peur de la mort. On a peur de vivre. On a peur de sa compagne, de son compagnon. On vit dans la peur. parce que nous ne savons pas qu'au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui est libre au-delà de toutes nos peurs. Il y a quoi ? Il y a la liberté. Mais on ne veut pas probablement laisser le plaisir que l'on a pour passer outre la peur qu'il y a de perdre le plaisir. Parce qu'il s'agit bien de là. Il s'agit bien de voir ici que nous nous accrochons aux choses qui nous donnent du bonheur incertain. et qu'en s'accrochant à tout ça, les peurs viennent. On se crée des peurs. Et toute cette peur crée l'ambiance que nous avons dans nos relations. La jalousie, la peur de perdre, l'arrogance, l'envie de séduire. Tout ça, c'est l'activité de notre société. C'est parce que nous avons peur. Nous avons peur de perdre. Donc, ces peurs en soi font que on ne s'aventure jamais dans la liberté d'être, dans la liberté de vivre ce qu'il y a et pas s'attacher à ça. le plaisir est bon mais seulement quand tu t'attaches ça n'est plus du plaisir c'est un enfer. Parce que ce plaisir devient pour toi tellement important que tu vis dans la peur que quelqu'un vienne te le prendre. ma voiture, mon argent, ma femme. Et tout ça, ça devient le monde que nous connaissons. Nous faisons le monde. Le monde, c'est nous. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, la difficulté c'est de savoir si nous les humains sommes capables de passer au-delà de tout ça. D'avoir l'intégrité de ce que la vie elle est. De rentrer dans l'intégrité de la vie. C'est-à-dire vivre la vie en étant irreprochable. Vivre la vie sans juger personne, sans critiquer. être irreprochable. Être intègre. Être celui qui donne le là pour créer l'harmonie. Il ne faut pas que tu attendes que quelqu'un vienne te le donner, ça. Ça, c'est à toi de le faire. Et à chacun d'entre nous, nous en sommes responsables. Si tu vois ta responsabilité dans ce monde, c'est ce que tu dois faire pour pouvoir en fait être bien et toi-même et vivre ensemble avec les autres gens qui t'entourent. Sans chamailler. donc tu dois donner le là. Tu dois être l'acteur de la vie que tu aimerais avoir. Mais il me semble que tout ce qui nous a été légué ne prône pas ça. Ça prône donne-moi pour que je je sois bien. Je sois satisfait avec ce que j'aime. C'est ça que ça prône. Un programme qui nous a été donné, c'est ça. Donne-moi, 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 donne-moi. Et jamais il y a cette profondeur où dans cette profondeur il n'y a pas donne-moi, il y a je te donne. Et c'est tout ce que ça existe. c'est que donner. Sans jamais rien attendre. Jamais. Jamais rien attendre de qui que ce soit sur la planète. Et c'est là toute la beauté. La beauté d'être, d'être vrai. La joie d'être vient de ça. Quand tu es ce que tu es sans attendre que quelqu'un te donne quelque chose pour être ce que l'autre aimerait pour être ce que le monde veut de toi. Mais quelle beauté de rester soi sans que tu sois influencé par ce que les autres attendent de toi. Au diable tout ça. Faisons la vie ensemble. Faisons une vie merveilleuse. Faisons une vie où on peut se donner la main à chacun peu importe la race, la couleur, la religion, la politique. Peu importe. Peu importe. Prenons-nous la main et allons faire un monde ensemble qui ressemble à ça, qui ressemble à l'harmonie, à la joie d'être. sans que nous soyons empêtrés dans tout un idéalisme, une histoire qu'on aimerait faire inventer qui n'existe pas. On compte sur chacun d'être soi-même pour que soi puisse être bien. Sous-titrage Sous-titrage